Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto consacré au trait d'eyeliner, même pour les débutantes. Donc on va apprendre aujourd'hui 4 méthodes différentes pour pouvoir faire votre trait d'eyeliner, même si vous n'en avez jamais fait. Le prérequis c'est de tout d'abord prendre son temps. Il est important de prendre le temps de faire un joli trait. Si vous n'en avez jamais fait, ça peut prendre un petit peu de temps, il faut s'habituer, s'entraîner pour ensuite faire un super trait. Mais vous allez voir, les méthodes que je vais vous montrer sont super simples. Donc vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre vos photos avec vos traits d'eyeliner, je veux voir votre plus beau trait. Un autre prérequis, c'est d'avoir un joli teint. Quand on fait un trait d'eyeliner ou quand on décide de dessiner sa bouche, il est important que tout soit joli, tout soit uniforme pour faire ressortir ce que l'on veut montrer. Donc si on fait un joli trait d'eyeliner mais son teint n'est pas bien travaillé, votre trait d'eyeliner ne va pas être le plus joli possible parce que ça va être complètement camouflé par ce teint qui sera complètement pas du tout uniforme. Donc c'est important de bien travailler son teint. Si vous faites, vous pouvez très bien faire qu'un seul trait d'eyeliner, avoir une bouche très foncée ou alors faire un trait d'eyeliner sur un make-up des yeux bien travaillé et ne pas trop accentuer la bouche. Allez, c'est parti, j'arrête mon blabla et on y va pour les 4 méthodes pour ce tuto. Tout d'abord, il faut vérifier que votre paupière soit uniforme, soit vous y mettez du fond de teint. Mais l'idéal, c'est une basse paupière sur toute la paupière mobile, également ras de cils, ras de cils bas, avec une petite poudre de couleur claire afin d'aller unifier et enlever notamment les petites veines qui peuvent être apparentes. Pour un beau trait d'eyeliner, il faut une belle paupière. Ensuite, munissez-vous d'un miroir, soit sur pied, soit manuel, que vous mettez sous votre visage pour pouvoir incliner votre tête à l'arrière. Ça permet de tendre la paupière. On commence la première méthode avec un crayon noir que vous allez bien tailler. On tire la paupière vers le bas, dans le sens de l'œil et non pas vers le haut. Et on va aller dessiner son trait d'eyeliner. Vous faites comme si vous voulez colorier les ras de cils, comme si vous voulez colorier la racine de vos cils très exactement. Il ne faut jamais de blanc entre son trait d'eyeliner et ses cils. Vous coloriez vos cils et ensuite, vous allez épaissir légèrement la queue du trait d'eyeliner. Il faut toujours que votre trait soit plus épais à l'extérieur. Vous pouvez y faire une petite virgule si vous le souhaitez et vous faites un rappel au 1 tiers au ras de cils bas. Vous pouvez mettre un peu de crayon à l'intérieur sur la muqueuse pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc apparent. Pour la deuxième méthode, il vous faut un pinceau eyeliner très fin, en pointe et une ombre en crème noire. Ici, ombre en crème noire mat de chez Younique. Même méthode, on tire la paupière vers le bas et on essaye de colorier la racine des cils. Il faut toujours être au ras de cils, au plus proche des cils. On y va petit à petit et au fur et à mesure, une fois que vous avez bien colorié vos ras de cils, vous allez pouvoir essayer d'épaissir. Et le but est vraiment, toujours et encore, de ne pas avoir de blanc entre votre trait d'eyeliner et vos cils. Et on épaissit. Le pinceau va servir également à estomper un petit peu le trait, donc ça fait un trait d'eyeliner un petit peu plus fondu. Essayez surtout qu'il n'y ait pas de petites vagues. On fait le rappel en ras de cils bas à 1 tiers et vous pouvez également essayer de faire la petite virgule. Pour la virgule, il faut toujours que votre virgule aille en direction de la pointe de votre sourcil. Il ne faut pas qu'elle aille vers le bas. Et voilà. Super. Ensuite, bien sûr, il faut toujours un mascara. C'est nécessaire. Toujours, toujours, toujours. De toute façon, vous ne pouvez pas sortir sans votre mascara. Mais un trait d'eyeliner sans mascara, ce n'est pas possible, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes obligés de mettre un mascara avec un trait d'eyeliner. Ça finit le trait d'eyeliner. Ils sont complémentaires. C'est très important. Vous allez voir, le lit du tas est sans arrêt. Et voilà pour les deux premières méthodes. On passe aux deux dernières méthodes. Troisième méthode, on va utiliser un pinceau biseauté plat et une ombre compacte. Donc, c'est une ombre en poudre mat noire. J'en prends sur mon pinceau. Et pareil, je vais aller au ras de cils. Cette méthode est, je pense, la plus facile pour les débutantes. Parce que le plat de votre pinceau va vraiment épouser votre ras de cils. Donc, elle est vraiment super simple. C'est vraiment la méthode que je conseille à toutes mes clientes ou en cours de maquillage. Et vous pouvez rapidement et facilement épaissir le trait en repassant le pinceau dessus au fur et à mesure. Regardez, avec la pointe du pinceau, on peut aussi facilement travailler sa virgule. On tire son trait et on fait un petit triangle pour le ramener près de l'eyeliner. Regardez, super facile. Pareil, on fait le ras de cils bas au 1 tiers. La dernière méthode, on va utiliser l'eyeliner liquide. Là, c'est la méthode peut-être la plus compliquée. Si vous n'avez pas l'habitude, il faut vraiment prendre votre temps. Vous enlevez l'excédent de l'eyeliner en haut du tube et vous commencez par soit colorier votre ras de cils, comme je le fais ici, ou alors vous pouvez commencer par la virgule. A vous de voir. Là, je fais ma virgule qui doit aller en direction de la pointe de mon sourcil. Voilà, comment faire votre repère si besoin. Vous tirez le trait de la virgule et ensuite vous partez de la pointe de la virgule jusqu'au milieu de votre oeil, si vous voulez un trait épais. Là, je le fais assez fin, mais je pourrais le grossir, faire comme un triangle au niveau de la queue du trait d'eyeliner et pour bien épaissir la queue du trait. C'est à vous de gérer l'épaisseur de votre trait. Là, je repasse pour enlever les petites vagues et que ce soit quelque chose de bien lisse, bien arrondi. Il faut vraiment vous appliquer et prendre votre temps. On termine toujours par le mascara. Et là, je vais même utiliser le recourbeux cils parce que je trouve que ça fait un effet encore plus sympa, plus impressionnant. Quand vous utilisez le recourbeux cils, faites attention que votre trait d'eyeliner, notamment le trait d'eyeliner liquide, soit bien sec. Sinon, ça pourrait enlever de l'eyeliner. Sous-titrage Société Radio-Canada Une petite astuce quand vous avez dû déborder avec votre mascara, vous pouvez prendre un petit goupillon de votre pinceau sourcil ou alors un contentif sec va très bien également. Je n'en avais pas sous la main. Et là, je remets un petit peu d'eyeliner parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas attendu que mon eyeliner soit sec pour mettre mon recourbeux cils. Là, j'enlève les petits déchets qui se sont accumulés à l'intérieur de mes yeux, les cacas d'œil. Et j'y mets ensuite de l'illuminateur. Ça va finir mon make-up. C'est super joli. Surtout quand on met très peu de fard à paupières, c'est encore plus sympa, ça ressort vraiment bien. On met de l'illuminateur pour faire ressortir tout ça, toujours dans l'idée de finir son make-up. Un petit rouge à lèvres. Et puis voilà, le tour est joué. Ah non, il manque un truc. Mais oui, c'est quand même mieux quoi. C'est également. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux et YouTube avec le hashtag BeautySindyFR. A très vite.